Oui, il faut éteindre les... S'il vous plaît, j'appelle tout le monde afin d'éteindre le micro. Parce que l'interférence, il y a l'effet Larsen, là, ça va diminuer la qualité du son. S'il vous plaît, à tous les participants, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, la radiographie de profil est parfois importante. Elle est demandée par le praticien. Elle permet de préciser la topographie de certaines lésions qui ne sont pas visibles des zones sur la radiographie thoracique de face, notamment la région rétrocardiaque au gauche. Avant de vous interrompre, l'hôte de la conversation peut couper tous les micros des participants. Je sais, je suis en train de le faire. Bon courant, merci. Voilà, c'est pour ça qu'on a du mal justement à entendre et à... Est-ce que je peux continuer ? Oui, oui, bien sûr, continuez. Alors... Il y a quelques micros qui sont ouverts. Donc, de Rania à nous. Oui, c'est bon maintenant, professeur Ehiaoui. Maintenant, vous devez activer votre micro, et puis c'est bon. Professeur Ehiaoui, s'il vous plaît, activez votre micro. Allô, là, ça va ? Allô, allô ? Oui, parfait. On vous entend bien, professeur. Très bien. Donc, comme je disais, je répète encore une fois que le profil permet de nous montrer la région rétrocardiaque avec précision gauche, la gouttière costo-vertébrale et la région rétrohépatique. Le patient doit être debout, les bras élevés verticalement et avant-bras pliés sur la tête pour qu'on puisse dégager toutes les structures parce que le profil est un peu difficile à réaliser. Et la pnée, justement, elle doit être stricte et en inspiration profonde. Alors, il faut connaître l'anatomie radiologique pour pouvoir situer vos lésions sur une radiographie thoracique de face. Comme vous le voyez sur cette plaque, vous avez une radiographie de face sur laquelle on a divisé, justement, le poumon pour pouvoir les interpréter de façon adéquate et de façon très... Il y a trop de bruit, je pense que... Il y a certains micros qui sont toujours ouverts et c'est un peu gênant. Alors... Chouaib, vous fermez les micros, Chouaib. M. Boutouatou, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Quand je coupe les micros, même le micro de professeur, il va être copié. Donc... Oui, Chouaib, vous coupez tous les micros, tu as les gens... Non, celui qui laisse le micro ouvert, il faut l'exclure. Point barre. C'est bon. Parce que c'est un petit peu gênant. OK ? Oui, ça va. Merci. Si on regarde bien l'anatomie de la radiographie de face, vous voyez à droite que la veine cave supérieure est représentée par cette zone sous claviculaire jusqu'à la région hilaire. Et ça, c'est là le siège de la veine cave supérieure. Et puis, à partir du hilaire jusqu'à la basse du cœur, vous avez l'oreillette droite qui est exprimée sur la radiographie thoracique de face. À gauche, nous avons de la région sous claviculaire à l'arrêt au niveau du bouton aortique, à la base du bouton aortique. C'est représenté par ce bouton aortique qui est un peu convexe par rapport à d'autres structures. Et vous avez cette région en dessous du bouton aortique jusqu'à la base du hilaire. Vous avez l'artère pulmonaire et enfin le siège du ventricule gauche qui se situe en sous hilaire jusqu'à la région basique du poumon. Et vous avez sur le profil, vous voyez ici la horte descendante et puis vous avez le bord droit du cœur, le VD et ici vous avez l'oreillette gauche et le VG qui est en postérieur. Je vous ai montré cette coupe au niveau du D4 pour vous montrer juste le siège et la localisation du cœur avec ces quatre cavités. Alors, comment faire l'analyse systématique d'une radiographie thoracique ? Il faut suivre justement les étapes pour permettre une analyse adéquate. D'abord, il faut analyser ce qu'on appelle le contenant. Ce contenant, il est constitué de la paroi thoracique, du diaphragme. Et par la suite, on passera à l'analyse du contenu qui constitue le médiastin, les plèvres et les poumons. Alors, quelle est la structure ? De quoi est constituée la structure de la paroi thoracique ? Nous avons d'abord le squelette thoracique, les côtes, le rachis dorsal, les homoplates et le sternum. Toute cette partie-là fait partie justement et elle est explorée grâce à la radiographie thoracique de face. Et par la suite, vous avez en deuxième étape les parties molles qui sont l'ombre des seins, qui souvent empiètent et que pour lesquelles les médecins les prennent pour des opacités pathologiques. Les mamelons également qui peuvent être aussi des pièges radiologiques. Les plis axillaires antérieurs, notamment chez les obèses et chez les patients vieux qui ont des muscles pectoraux qui sont un petit peu relâchés. Donc, vous avez les muscles sternocliodomastoidiens au niveau de la région cervicale qui peuvent empiéter sur la plage ou sur les plages du poumon et les prendre pour des opacités pathologiques. Alors, le diaphragme. Le diaphragme est constitué de deux coupoles diaphragmatiques, une à droite et l'autre à gauche. Il est constitué, le diaphragme également, du cul de stag cardiophrénique et costodiaphragmatique. C'est ça, la constitution du diaphragme. Vous avez le médiastin. Il a des limites. Le médiastin, on va les voir dans les slides qui vont venir. nous avons également ces limites-là qu'il faut reconnaître sur une radiographie de face, le contenu du médiastin et les neuf loges médiastinales qui sont bien visualisées sur un cliché thoracique de profil. Maintenant, on va voir le poumon. Pour pouvoir interpréter de façon adéquate une radiographie thoracique, il doit être divisé en trois zones. Il y a la zone supérieure, la zone moyenne et la zone inférieure. La zone supérieure, elle est dans la région susclaviculaire. C'est ce que je vous montre ici avec mon curseur. Elle est limitée par les clavicules et au-delà des clavicules, on parlera de la région supérieure susclaviculaire. Et la région rétroclaviculaire également, elle fait partie de la région supérieure ainsi que la région sousclaviculaire, que ce soit à droite ou à gauche. Nous avons la zone moyenne. La zone moyenne, elle est située ici. On a la région parahilaire et la région périphérique. Elle est constituée justement de la région hilaire. Périhilaire veut dire qu'il est juste à côté du île et nous avons la région périphérique qui est constituée par la paroi thoracique. Et enfin, nous avons la zone inférieure qui est paracardiaque. On est orienté grâce au bord gauche ou bord droit du cœur qui sont visualisés sur la radiographie de face. Alors, la plèvre également, elle est interprétée et elle doit être justement interprétée sur une radiographie de face. Elle est constituée de deux feuilles qui sont normalement invisibles sur la radiographie. Vous savez que c'est une mince couche qui ne doit pas être visible sur une radiographie thoracique de face. Elle n'est visible que lorsque elle devient pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un épaississement ou bien il y a présence d'un épanchement pleural. Les cissures également peuvent être visibles. Elles peuvent être de nature physiologique dans 5% des cas. Par exemple, la petite cissure, elle est visible chez des personnes qui n'ont aucune pathologie. Elle est visible dans 5% des cas. Et vous avez la petite cissure, la grande cissure et les cissures accessoires qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, quelles sont les bases de la sémiologie radiologique ? Vous savez, il n'y a pas 36 000 images radiologiques. Nous avons exactement 4 images radiologiques. Nous avons l'opacité hydrique qui nous rappelle un peu l'opacité du cœur parce que le cœur est constitué de l'eau qui est représentée par le sang. Les vaisseaux également sont traversés par cette solution qui est le sang. Et également, vous avez les muscles qui contiennent aussi, qui sont justement traversés par le sang. Vous avez l'opacité graisseuse. L'opacité graisseuse, elle est de couleur grise. Elle n'est pas noirâtre et elle n'est pas opaque. Mais par contre, elle est entre les deux. Elle est de couleur grise. Elle est représentée souvent par la glande mammaire. C'est comme ça qu'on la reconnaît d'ailleurs et par les muscles pectoraux qui sont souvent, quand ils sont relâchés, chez le sujet âgé ou bien chez les sujets obèses, ils sont, ils empiètent sur la radiographie thoracique de face. Nous avons également l'opacité calcique. Cette opacité calcique, elle est représentée par l'os et qui sont les côtes, le sternum, quand parfois, il est justement calcifié et le rachis dorsal. Nous avons des hyperclartés. Vous savez que le poumon est traversé par de l'air. C'est pour cela que toute opacité visible sur une radiographie thoracique de face n'est pas normale. Ça représente une opacité pathologique. Alors, quels sont les critères de qualité ? C'est très important de l'éconeur. Voici, il y en a plusieurs, mais je vais commencer par la visualisation des apexes et des cul de sac. Je les ai représentées ici par des flèches jaunes qui sont les apexes. Ils doivent être visualisés. Pourquoi ? Je vous cite juste un exemple simple en matière de tuberculose. Vous le savez tous que la tuberculose, elle a ce siège préféré de se localiser au niveau des lobes supérieurs et notamment au niveau des sommets. et souvent, quand le technicien vous fait une radiographie, il va sauter justement ces régions supérieures qu'on ne voit pas. Donc, c'est très important de les visualiser. Nous avons également les coupoles diaphragmatiques qui doivent être visualisées et ça, c'est un des critères de bonne qualité d'un cliché thoracique de face. Le deuxième critère correspond à la visibilité de cette extrémité et des extrémités de la face interne des clavicules que je représentais ici par cette ligne-là qui doit passer par la ligne épineuse qui est équidistante. Elle est perpendiculaire et équidistante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette ligne qui est au niveau de la face interne des clavicules qui est là doit être égale à cette partie par rapport au poumon contrôlatéral. Et ça, on dira que le cliché est symétrique, il est bien réalisé. Donc, c'est un critère de très bonne qualité. Également, pour avoir une très bonne appréciation du parenchyme pulmonaire, il faut absolument une plage pulmonaire bien étendue grâce à la visibilité. Comment le savoir ? Il faut avoir au moins deux, quatre, cinq, six côtes visibles antérieures. On va les compter ensemble. Je les ai représentées par ces étoiles jaunes. Vous avez le premier arc antérieur, le deuxième arc antérieur, le troisième, le quatrième, le cinquième. Je suis au-delà du sixième arc antérieur visible. Je dirais que c'est un cliché qui est pris en inspiration profonde et c'est un bon cliché. Ou bien, vous pouvez retrouver également dans la littérature, on peut représenter ou dire que c'est en comptant le nombre d'arcs postérieurs. On peut le compter et vous les voyez ici, le premier arc postérieur, le deuxième arc, le troisième qui était là, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. Par contre, les arcs postérieurs, il doit y avoir au moins huit à neuf arcs postérieurs visibles sur une radiographie thoracique de face. Alors, le troisième critère, c'est la visualisation de la poche à air gastrique que vous voyez ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai besoin d'un cliché thoracique, je l'ai dit au départ, de la technique qui doit être debout pour que je puisse voir la plage pulmonaire et souvent, malheureusement, dans les services de réanimation, chez les patients qui ont un état général très altéré, on les fait au lit du patient et quand on le fait au lit du patient, on a en général la visualisation du médiastin qui nous semble de façon anormale, anormalement visible et gros alors qu'il s'agit d'un médiastin tout à fait normal et on ne voit pas les plages pulmonaires mais on arrive quand même à se débrouiller pour essayer de voir s'il y a des images pathologiques. Le quatrième critère de bonne qualité, c'est la visibilité des vaisseaux en rétrocardiaque gauche. Il faut toujours regarder le cœur et voir s'il est traversé par les vaisseaux parce que vous savez qu'il y a l'artère pulmonaire gauche ici qui va se diviser, elle est calquée avec les branches évidemment, c'est la même chose, elle suit la division branchique et normalement ils sont visibles à travers ce bord gauche du cœur. Et enfin, nous avons les parties molles. Je vois ici, ça c'est une femme, vous voyez l'ombre des seins qui est visible ici et qui est de couleur un peu particulière, elle est grise claire et ça, ça représente souvent des images, des fausses images et des pièges radiologiques pour lesquels il faut faire très attention. Vous avez aussi ici, par exemple, le creux susclaviculaire, vous avez un paniculat dix peu chez les obèses où ils peuvent être visualisés sur une radiographie de face qu'il ne faut pas prendre pour des images pathologiques. J'arrive au dernier critère de qualité, si le squelette, il faut que les plages pulmonaires soient bien dégagées, il ne faut pas qu'il y ait l'amputation de ces plages pulmonaires par les homoplates qui doivent être très bien dégagées comme sur ce cliché-là, ils sont bien dégagés. Et souvent, les médecins nous les envoient pour nous dire « voilà, il y a une opacité ». Mais quand on regarde le cliché, on voit que c'est les homoplates qui empiètent sur les plages pulmonaires. Vous avez les vertèbres aussi dorsales qu'il faut regarder, les têtes humeurales qui sont là, l'articulation. Il faut toujours les regarder. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une opacité par enchimateuse avec une lise ou bien une lacune osseuse au niveau des clavicules, au niveau du rachis, au niveau de l'humérus ou bien au niveau des homoplates. Donc, ça va nous orienter vers tel ou tel diagnostic. C'est assez important. Je vais parler d'un signe très, très important qui est un signe pathologique qu'il faut voir. C'est ce qu'on appelle le signe de la silhouette qui a été une grande découverte de M. Felson. On va le voir ici. Qu'est-ce que c'est que la définition de la silhouette ? C'est une lésion radio-opaque. C'est-à-dire que c'est une opacité intrathoracique qui est au contact d'un bord, d'une des structures, que ce soit le cœur, que ce soit l'aorte, le diaphragme, et qui va effacer son bord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette opacité pathologique, elle est sur le même plan frontal que les structures avoisinantes qui sont le cœur, qui sont les vaisseaux ou bien la coupole diaphragmatique. On dira, c'est le signe de la silhouette parce qu'il y a une opacité qui va effacer le bord gauche ou le bord droit du cœur, une opacité qui peut effacer également le bouton aortique. Non, pas seulement il va me dire qu'elle efface et elle me permet de situer où est-ce que je suis. Est-ce que je suis en antérieur ou est-ce que je suis en postérieur ? C'est ce que ça veut dire, le signe de la silhouette. Et quand il n'y a pas, justement, une contiguïté anatomique avec ces structures avoisinantes qui sont normales, on dira qu'il n'y a pas de signe de la silhouette parce qu'il y a une bonne séparation. Il y a un couloir clair noir qui sépare justement ces structures de la structure parenchimateuse. Alors, je vais vous montrer certaines images pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire. vous voyez ici sur cette radiographie de face sur cette radiographie de face qui vous montre une opacité en paracardiaque. Et vous voyez ici, elle est convexe, elle est bien limitée et sa partie interne, elle est confondue avec le bord droit du cœur. Ça veut dire quoi ? Le cœur, il est en antérieur. Ça veut dire que cette opacité, elle est bien et belle en antérieur. Donc, vous voyez qu'il y a le signe de la silhouette, il est présent. Alors, j'ai agrandi un petit peu cette image pour que vous puissiez regarder bien cet effacement du bord droit du cœur. Et on le voit, il est bien confirmé au scanner qui nous montre cette intimité et cette relation avec le bord droit du cœur. vous voyez là qu'il est en intimité avec lui. D'accord ? Alors, je vous montre une autre, l'absence de signe de la silhouette, une autre opacité qui est de tonalité hydrique. Vous voyez que c'est une opacité qui est de densité moindre et qui n'efface pas le bord droit du cœur. Regardez cette séparation, ce couloir clair qui sépare cette opacité basique au niveau de la base droit du cœur. On dira qu'il y a justement absence de signe de la silhouette. Il n'y a pas de signe de la silhouette. Ça veut dire que cette opacité, elle est en postérieur. Et pour le savoir et le confirmer, on a fait justement une radiographie de profil et qui nous montre et qui illustre très bien cette opacité qui est plaquée contre les gouttières vertébrales. Elle est bien et belle en postérieur. Alors ça, c'est une opacité médiastinale. Vous voyez, on la reconnaît grâce à ces structures, à cette limite externe qui est très nette et convexe. Et puis, ces limites internes qui sont plongées et noyées dans le médiastin. Et là aussi, c'est une opacité médiastinale antérieure. Je vais vous montrer cette image justement sur cette agrande qu'elle est justement en antérieure. Alors ici, vous voyez que ici, cette opacité, elle refoule carrément la ligne para-osophagène en postérieur. Elle est bien confirmée sur une coupe de scan et vous voyez que c'est une dilatation de l'osophage qui est en postérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle efface pas les structures antérieures des vaisseaux qui sont justement la 24 supérieure. Ici, la région hilaire, même une petite partie du bord droit du cœur. Et voici une autre opacité où il y a absence de signe de la silhouette parce qu'il n'y a pas de confusion avec la structure avoisinante vasculaire qui est le bouton aortique. Elle est bien et belle en antérieur parce que le bouton aortique est postérieur et on le voit qu'elle est dans la loge médiastinale antérieure. Alors, on va essayer de voir les limitations du médiastin, de quoi il est limité le médiastin. D'abord, au niveau du bord droit et puis on passera au bord gauche parce qu'ils sont différents. Le bord droit est constitué par le tronc veineux de la veine cave supérieure droite. Ça représente l'arc supérieur. La veine cave supérieure correspond à l'arc moyen. Souvent, on les confond quand elle est par exemple la veine cave supérieure quand elle est dilatée dans les insuffisances cardiaques droites quand il y a un retentissement sur le corps droit elle devient dilatée donc on la voit comme étant une opacité mais en réalité il s'agit de la dilatation de la veine cave supérieure. L'oreillette droite elle correspond à l'arc inférieur droit et souvent dans les rétrécissements mitraux par exemple vous pouvez avoir ce qu'on appelle un aspect en double arc qui signifie qu'il y a une augmentation de la taille de l'oreillette droite. Au niveau du bord gauche le bord gauche est constitué d'un bouton qui correspond à l'arc supérieur il est toujours postérieur rappelez-vous et l'arc moyen correspond au tronc de l'artère pulmonaire et à l'auricule gauche en bas parce que l'auricule gauche il est petit il est juste en dessous de la division ou du tronc de l'artère pulmonaire gauche et le ventricule gauche correspond à l'arc inférieur gauche. Voilà on les voit très bien ici regardez le bouton aortique et regardez ici la ligne para-aortique et là le bord gauche du cœur du ventricule gauche et vous avez même ici ce qu'on appelle la ligne para-vertébrale. On les voit très très bien aussi les contours de l'oreillette droite c'est ça les contours de l'oreillette droite si vous voyez un peu que le corps droit il est un peu bombé vous voyez qu'à droite que l'arc inférieur droit est bombé il s'agit très probablement d'une dilatation des cavités cardiaques droite et notamment de l'oreillette droite qui est plus visible sur le cléchis de face que le ventricule droit. La même chose à gauche je disais bien centré avec une coupe scanographique qui vous montre justement ces actes là qui sont bien visualisés sur une radiographie de face là aussi vous voyez l'oreillette gauche qui est juste ici à sa division et le ventricule droit qui est là en antérieur et vous avez le ventricule l'oreillette gauche qui est juste à côté en fait maintenant les îles les îles sont principalement constituées des artères pulmonaires vous savez le pédicule hilaire est constitué des vaisseaux l'élphatiques et des vaisseaux sanguins et des veines pulmonaires bien sûr vous avez les artères pulmonaires les veines pulmonaires supérieures et vous avez les lymphatiques mais ce qui est visible au niveau de la radiographie ce sont les artères pulmonaires elles sont beaucoup plus grosses donc elles sont plus visibles que les veines lymphatiques les veines lymphatiques ne sont pas visibles que lorsqu'il y a justement une pathologie et ça s'exprime comme des adénopathies et là au niveau d'un cliché thoracique de face on explore surtout les artères pulmonaires on les apprécie grâce à leur diamètre qui lorsqu'ils dépassent 1,5 à 2 cm on dira il y a très probablement augmentation de calibre des artères pulmonaires on ne parlera pas d'hypertension artérie-pulmonaire sur une radiographie standard mais on parlera de l'augmentation de calibre des artères pulmonaires et le hile gauche il est plus haut que le hile droit vous le savez c'est par rapport à l'anatomie physiologique tout simplement c'est par rapport au foie où le hile droit il est plus bas que le hile gauche alors le profil voici l'espace rétro-sternal clair celui-là il est très important à apprécier chez les emphysémateurs les BPCO parce que cet espace-là il peut devenir énorme il va s'élargir dans les emphysèmes ainsi que l'espace rétro-cardiaque vous avez ces espaces qui sont physiologiques quand ils sont petits mais qui sont des petits triangles que vous voyez en antérieur juste derrière le sternum et en postérieur en rétro-cardiaque vous les voyez très bien ici d'accord vous avez la trachée qui est claire vous avez également ici le hile les artères pulmonaires qui sont là tout le hile est là il faut justement savoir interpréter une radiographie thoracique de profil qui va vous permettre peut-être de demander éventuellement un scanner thoracique alors quels sont maintenant l'exploration on doit explorer aussi le médiastin comment l'explorer c'est grâce à certaines lignes de réflexion ce qu'on appelle les lignes de réflexion médiastinale pulmonaire vous avez la ligne médiastinale supérieure la ligne médiastinale postérieure qu'on va voir après les lignes paratrachiales paraortiques qui sont de part et d'autre de l'aort parce que c'est un médiastin qui est situé entre les deux poumons c'est pour ça qu'on parle de paratrachiales droite et gauche et paraortiques droite et gauche etc la ligne azigozophagienne la ligne paravertébrale droite et la ligne paravertébrale gauche vous les voyez très bien sur cette slide on va les voir énumérer une parue vous voyez la ligne pardon alors vous avez la ligne médiastinale dès que je bouge excusez-moi vous avez la ligne médiastinale postérieure désolé c'est mon curseur qui est très vif il va très rapidement vous voyez la ligne médiastinale postérieure qui est là en Y c'est ici souvent c'est la situation du goade quand il est augmenté de volume vous la voyez très bien sur une radiographie thoracique de face la ligne médiastinale l'antérieure elle est plus bas toujours en forme d'Y et vous avez la ligne paratrachiale et souvent cette ligne paratrachiale elle est traversée par des lymphatiques et c'est le siège des adénopathies vous avez les lignes para-azigos vous savez que la veine cap supérieure parfois on a ce qu'on appelle les segments azigos qui tient une aberration carrément d'un segment au lieu qu'il soit partagé par la veine cap supérieure la veine cap supérieure va donner naissance à la veine azigos qui va séparer ce petit cerf qui n'est pas pathologique qu'on peut voir chez les sujets normaux et souvent les médecins l'apprennent pour une opacité on va voir des radios tout à l'heure pour vous montrer cette veine azigos vous avez la ligne aortopulmonaire rappelez-vous que le bourreton aortique est classé ici juste en supérieur au niveau du médiastin supérieur et la ligne para-aortique qui est là ça correspond à la horte descendante et vous avez les lignes para-vertébrales c'est de part et d'autre de ce rachis dorsal voilà tout simplement alors vous avez sur le profil alors pour apprécier et vraiment le médiastin il faut un profil d'accord effectivement nous avons maintenant la TDM mais c'est très important pour nous de savoir quand même interpréter et de suspecter une image pour ne pas irradier à tout le temps les patients et de leur demander de faire des scans de façon abusive alors regardez un petit peu qu'est-ce que c'est que le médiastin antérieur le médiastin antérieur regardez c'est cette ligne bleue en pointillé correspond à la face postérieure du sternum et ce qui est en pointillé blanc correspond au bord postérieur du coeur et entre ces deux lignes on dira que je suis dans le médiastin antérieur voilà et puis voilà je suis dans le médiastin antérieur et regardez un petit peu cette ligne cette ligne blanche en pointillé elle permet justement de passer à 1 cm de la gouttière vertébrale juste derrière le zophage vous le voyez très bien ici ça correspond entre cette ligne en pointillé blanc et la ligne de la face ou du bord postérieur du coeur correspond au médiastin moyen et entre cette ligne pointillée blanche et celle-ci qui correspond à la gouttière vertébrale ça correspond au médiastin postérieur vous avez donc trois loges médiastinales antérieur moyen et postérieur mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va encore diviser le médiastin en trois étages ce qu'on appelle l'étage supérieur d'accord alors comment l'étager regardez toujours je l'ai représenté par des lignes antérieures pardon alors regardez cette ligne qui est antérieure la face postérieure du coeur correspondra justement au médiastin antérieur celle-là qui passe à 1 cm de la gouttière vertébrale va délimiter le médiastin moyen et celle-ci le médiastin postérieur et regardez maintenant comment je vais le diviser je le divise par une ligne en pointillé qui va partir juste au-dessus de la crosse aortique c'est-à-dire juste avant la bifurcation aortique ou le bouton aortique et juste cette ligne-là au niveau de la bifurcation trachiale qui va donner naissance à deux branches proximales droite et gauche correspond au médiastin moyen et tout ce qui est en-dessous de la carène en-dessous de cette bifurcation trachiale va correspondre à l'étage inférieur au total si on va compter tous ensemble vous allez voir que vous avez cet étage supérieur qui correspond médiastin antérosupérieur médiastin antéros moyen médiastin postéros supérieur pardon et cette loge-là correspondra au médiastin antéros moyen 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 c'est vraiment dans le moyen moyen vous n'avez que le passage de l'œsophage le passage des vaisseaux lymphatiques de l'artère pulmonaire et de la horte évidemment et ici vous avez le médiastin postéros moyen et tout ce qui est en bas ça c'est le médiastin inféro antérieur parce qu'il est en antérieur et ça c'est inféro moyen et ce qui reste à partir de cette ligne là jusqu'à la gouttière vertébrale correspondra à la région ou à l'étage inféro postérieur du médiastin au total nous avons neuf loges comment maintenant interpréter une radiographie du thorax on est passé maintenant de la sémiologie je vous ai montré de façon globale comment interpréter une radiographie quels sont les critères de bonne qualité maintenant on va passer à une interprétation d'une radiographie du thorax qui est pathologique mais avant d'interpréter une radiographie il faut justement des critères vérifier l'identité vous allez me dire pourquoi on ne peut jamais accepter un télétorax de face sans vérifier le nom et le prénom ainsi que la date ça fait partie de c'est quand même un document médico-légal n'importe qui pourra justement vous ramener une radiographie non identifiée juste pour l'utiliser à son propre compte pour quelque chose d'autre donc c'est très important de vérifier le nom le prénom et la date vous avez les critères de qualité qui sont au nombre de 5 que j'ai déjà énumérés tout à l'heure et nous avons l'analyse des structures du contenant rappelez-vous je vous ai montré les bases sémiologiques en se basant sur une structure du contenant le contenant c'est la cage thoracique c'est le rachis dorsal c'est les côtes antérieures et postérieures les coupoles diaphragmatiques les cules de sacoste diaphragmatiques les clavicules les homoplates tout ce qui est cage c'est la cage d'oiseau je l'appelle et vous avez également l'analyse du contenu le contenu c'est quoi l'analyse du contenu et bien tout ce qui est parenchimateux et tout ce qui est médiastinal d'accord voilà ce qui est contenu tout ce qui est médiastinal et tout ce qui est parenchimateux préciser le type d'anomalie et on n'a pas 36 000 donc il y a trois images pathologiques en pneumologie vous avez des opacités vous avez des hyperclartés et des images mixtes mais seulement ces opacités ces hyperclartés ces images mixtes elles peuvent être situées dans n'importe quel compartiment pulmonaire vous savez que le poumon est constitué du parenchyme donc il peut y avoir des opacités parenchimateuses des hyperclartés des images mixtes parenchimateuses vous pouvez avoir également des opacités des images mixtes et des images hyperclaires au niveau de la plèvre ainsi qu'au niveau du médiastin nous avons trois compartiments différents où nous pouvons avoir ces trois images pathologiques alors les critères de bonne qualité je vais aller passer rapidement c'est juste pour vous les faire passer on les a vus il faut au moins six arcs antérieurs au-dessus du diaphragme ou bien neuf arcs antérieurs il faut qu'il y ait une bonne pénétration pour pouvoir visualiser les sommets et les coupoles diaphragmatiques il faut qu'il y ait aussi la symétrie du cliché souvent on parle d'intellectasie d'opacité qui sont pathologiques alors qu'en réalité c'est un cliché qui est mal centré tout simplement alors quand est-ce qu'on parlera d'un cliché de mauvaise qualité il suffit qu'il y ait un seul critère pour dire qu'il n'est pas respecté et que ce n'est pas un bon cliché thoracique mais souvent sachez que dans la routine on n'a que des clichés qui sont de mauvaise qualité mais on fait avec d'accord mais il faut les reconnaître c'est important de reconnaître tous les pièges radiologiques et toutes les fausses images nous avons les images pathologiques que j'ai citées tout à l'heure une opacité pleural enchimateuse pariétale médiastinale on peut avoir aussi une image à type de clarté qui peut être pleural par enchimateuse et des images mixtes également l'opacité quand on décrit une opacité elle a justement ses caractéristiques on doit décrire sa densité c'est très important parce qu'elle nous oriente vers certains diagnostics son homogénéité sa forme son siège ses limites et ses rapports par rapport aux structures de voisinage est-ce qu'elle est justement elle se projette sur le île est-ce qu'elle se projette sur le cœur est-ce qu'elle se projette sur le bouton aortique tout ça c'est important et bien sûr il ne faut jamais oublier les signes accompagnateurs de cette image principale parce que je peux avoir une opacité mais à côté je dois chercher également s'il y a ou pas une pathologie ou bien une image au niveau costal au niveau vertébral est-ce qu'il n'y a pas un chou-fleur qui représente un cancer bronchique avec une métastase locale qui est au niveau des arcs costaux regardez un petit peu l'opacité liquidienne l'épanchement pleural je vous ai montré une image ici voilà un compartiment donc de la tête vous avez ici des opacités qui peuvent être uniques vous la voyez très bien ici d'ailleurs elle est postérieure il y a justement il n'y a pas signe de la silhouette elle est bien séparée par ce couloir clair du cœur droit du bord droit du cœur donc elle est postérieure et ses limites elle sent justement irrégulière vous avez également plusieurs opacités vous voyez on est parti d'une opacité unique mais on peut avoir plusieurs opacités et ça peut nous donner ce qu'on appelle un lâcher de ballon ce sont des opacités randes qui sont multiples et qui sont localisées pratiquement sur toutes les plages pulmonaires nous pouvons avoir également des images à type de nodules regardez ces micro-nodules c'est une très belle image de millière elles sont pinktiformes elles sont confluentes et qu'elles représentent justement des images de millière probablement tuberculeuse ou autre alors on parlera également d'opacité systématisée c'est très important on peut avoir des opacités systématisées lorsqu'on parle de systématisation c'est un peu difficile il faut connaître l'anatomie radiologique et d'abord sur le face on ne peut parler de systématisation que lorsqu'on voit la petite séchure cette petite séchure quand elle est bien visible j'ai cette opacité par exemple ici je suis sûre qu'elle est dans le lobe supérieur mais encore je peux encore mieux la préciser et comment la préciser je sais que le segment c'est le segment antérieur du lobe supérieur droit qui repose sur la petite séchure je dirais donc c'est une pneumonie du segment ventral au antérieur du lobe supérieur droit ici par contre c'est tout le lobe supérieur droit qui est atteint elle est systématisée au niveau du lobe supérieur droit regardez sa limite inférieure c'est la petite séchure donc c'est une PFLA c'est une pneumonie frontière supérieure droite je voudrais juste poser monsieur docteur Haïd Saïd est-ce que vous préférez qu'il y ait des questions ou bien je laisserai jusqu'à la fin de la séance c'est à vous de voir est-ce que les candidats peuvent justement poser des questions ou bien on laissera tout ça à la fin est-ce que vous m'entendez bon je continuerai alors alors maintenant je vais parler d'un signe qui est très très important le signe ce qu'on appelle justement le bronchogramme aériques tout à l'heure je vous ai montré la radio et là j'ai agrandi cette pneumonie pardon cette pneumonie vous la voyez ici regardez cette pneumonie qui est une opacité du lobe supérieur droit limitée par la petite cessure et 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 si bon 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 C'est pour ça qu'on le voit avec ce contraste clair et le contraste autour qui est très opaque. Ça correspond et là encore, ça confirme l'atteinte alvéolaire. On dira que c'est une pneumonie alvéolaire du lobe systématisé au lobe supérieur droit. Je ne sais pas si vous le voyez maintenant. Je vous montre encore ces images scanographiques. J'ai schématisé ce bronchogramme aérien. Vous voyez ici une pneumonie postérieure. Elle est postérieure à celle-ci. Vous voyez ce bronchogramme aérien qui ressemble vraiment à des branches d'arbre. Opacité non systématisée. Regardez, elle est à gauche. C'est une opacité qui est peu dense. Pour parler de la densité, il faut la comparer à la densité du cœur. C'est la référence pour parler de très dense ou peu dense, mais toujours la comparer au cœur. Vous voyez qu'elle est non systématisée. Elle n'a aucune forme. Elle est là. Elle n'efface pas le bord gauche du cœur. Elle n'efface pas le bord de la coupole diaphragmatique. Elle ne comble pas le cul de sa coste diaphragmatique. Et regardez, les limites supérieures, elles sont floues. Elles sont dégradées. On parlera donc d'opacité non systématisée. Et si je regarde bien encore cette opacité, regardez, il faut toujours les regarder. Vous avez un petit bronchogramme aérien qui est là visible. Vous voyez cette opacité, ces hyperclartés-là qui sont tubulées et on est devant une opacité alvéolaire. Ça confirme bien cette localisation de la teinte alvéolaire. Il s'agit donc d'une pneumonie, probablement, bien sûr, elle est postérieure du lobe. Probablement, il y a la teinte du lobe inférieur, postérieure plutôt. C'est le lobe postérieur qui est atteint parce qu'elle n'est pas confondue avec le bord gauche du cœur qui est, lui, est antérieur. Alors, maintenant, on va parler d'opacité rétractive. Vous avez vu, opacité unique, opacité multiple. On a parlé d'opacité systématisée, non systématisée. Maintenant, on va parler d'opacité rétractive. Qu'est-ce que ça veut dire rétractive ? Qui attire. Il y a des structures qui sont avoisinantes et qui sont anormalement attirées par cette opacité. Vous avez ici une opacité qui est hétérogène, vous voyez, avec des clartés. Vous avez la trachée qui est complètement attirée. Et par ailleurs, sur le poumon controlatéral, nous voyons qu'il y a une hyperclarté anormale avec, justement, horizontalisation des côtes et horizontalisation et élargissement des espaces intercostaux. Et regardez cette coupole diaphragmatique qui commence à s'aplatir. Et vous voyez que toutes les structures médiastinales, regardez le bord gauche du cœur, pratiquement ne le voit pas, il est attiré du côté homolatéral de cette hyperclarté, de cette opacité hétérogène qui est représentée par des hyperclartés. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle un fibrothorax. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en pneumologie. C'est un fibrothorax, c'est un imitorax sombre et rétracté que vous allez retrouver dans la littérature également. Et c'est très spécifique des lésons de la tuberculose. Ce sont des séquelles de tuberculose. Le plus souvent, vous les retrouvez chez des anciens patients qui ont été traités ou pas du tout traités pour tuberculose pulmonaire. Et si je remarque maintenant pourquoi j'ai mis ces deux radios l'une à côté de l'autre, c'est pour faire une comparaison. Vous voyez ici, c'est une opacité qui est homogène, alors qu'ici, elle est hétérogène. Pourquoi homogène ? Parce qu'il n'y a aucune hyperclarté à ce niveau-là. Vous n'avez qu'une opacité, il n'y a que du blanc. Et vous avez l'attraction de la trachée. Et la trachée a complètement changé de morphologie. Elle a une morphologie qui ressemble à la chaise. On parle de signeuse, on parle de trachée en chaise. Vous avez le dos de la chaise et puis le truc sur lequel vous vous asseyez et le pied de la chaise. Ça ressemble vraiment. Donc, il y a une attraction importante. Il n'y a pas d'hyperclarté. Vous avez toutes les structures médiastinelles qui sont attirées du même côté de cette opacité. Donc, c'est une opacité rétractile localisée dans la totalité du poumon droit, du poumon droit qui est rétractile avec des signes de rétraction. La trachée est complètement modifiée. Et nous avons une hyperclarté en contrôle latéral qui correspond dans les deux cas, ce qu'on appelle à l'emphysème compensateur. Pourquoi ? Parce que c'est un poumon qui ne travaille pas. Parce que c'est un poumon qui n'est pas traversé par de l'air, donc il n'y a pas de ventilation. L'autre poumon va compenser la perte du poumon droit. Il va vous donner cet aspect d'emphysème compensateur, aplatissement de la coupe en zéphragmatique, élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes. Ça, ça correspond à une image typique d'atélectasie. Et ça, c'est une image typique de séquelles. Que ce soit des séquelles, le plus souvent ce sont des séquelles de tuberculose. Alors, opacité, on a vu toutes les opacités. Maintenant, on va voir, tout à l'heure on a vu les nodules, les micronodules. Maintenant, on va voir des opacités réticulaires, interstitielles. Ça veut dire quoi ? Regardez ici, ce sont des petits nodules. Et puis, vous avez des opacités trabéculaires, qui sont linéaires. Ce sont des opacités linéaires. Alors, parfois, c'est très difficile d'apprécier les images réticulaires interstitielles, ce qu'on appelle le syndrome interstitiel, sur une radiographie de face. Donc, il faut toujours compléter d'une TDM thoracique. Et si on veut regarder et on suspecte un syndrome interstitiel sur une radiographie de face, il faut toujours regarder la région périphérique. C'est là qu'il faut regarder. Pourquoi ? Parce que là, je peux porter confusion avec la division branchique et la division artérielle. Souvent, ce sont des vaisseaux. Il y a une hypervascularisation qui est très importante, notamment chez les patients qui ont des pathologies cardiaques. Donc, on peut les confondre et dire que c'est un syndrome interstitiel. Voilà, quand on parle de syndrome interstitiel, c'est cette unité que j'ai représentée sous forme d'un schéma qui est atteinte. Et qui est comment, pourquoi il apparaît sous forme d'opacité linéaire. Tout simplement, c'est ce lobule qui correspond à l'unité fonctionnelle principale du poumon, où il y a les échanges gazeux, et qui est constitué par une artère et une bronchiole centrale. Elle épouse, justement, je vous ai dit, la division branchique. Elle est calquée sur la division artérielle. Et vous voyez, ces petites bronchioles vont se terminer avec des sacs alvéolaires. Et par contre, en périphérie de ce lobule, vous avez ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui, les veines, qui vont venir grâce à ces veines-là, qui vont apporter du sang veineux qui est riche en CO2, va les échanger avec l'artériole qui va ramener du sang oxygéné. Et souvent, les syndromes interstitiels, c'est ces épicissements lymphatiques qui nous donnent cet aspect de réticulation et qui apparaît sous forme d'opacité sur une radiographie thoracique de face. Voici un autre aspect de réticulation, d'image interstitielle. La particularité de cette image, c'est qu'on est au stade de fibrose. Pourquoi ? Regardez, vous avez des images interstitielles qui sont des lignes qui sont un peu horizontales, verticales, elles se superposent. Mais ce qui est important, c'est que si on regarde un peu, tout à l'heure j'avais parlé des lignes médiastinaires, on n'a plus la structure normale du médiastin. Regardez le cœur, il est complètement déchiquité. Même le bord du bouton aortique, je ne le vois pas très bien, il n'y a pas cette netteté. Alors que le médiastin, il est nettement séparé grâce à cette plèvre médiastine. Et là, je ne vois pas du tout cette structure médiastinale, elle est complètement déchiquitée. C'est ce qu'on appelle un aspect en porc épique, c'est comme le porc qui porte les pics et qui est irrégulier. Donc, il y a une irrégularité de cette plèvre médiastine. Et vous avez par ailleurs des images, comme j'ai dit, interstitielles, qui séparent des petites logettes qui sont quadrangulaires au niveau des bases, ici, et même au niveau soupleural. Je ne sais pas si vous arrivez à voir des petites logettes très claires qui correspondent à ce qu'on appelle au rayon de miel ou en nid d'abeille. Ça correspond exactement à la fibrose pulmonaire. On ne peut pas parler autrement que de la fibrose. Vous voyez que même l'aspect de ce cœur-là est complètement déchiquité parce qu'il est traversé par cette fibrose au niveau médiastinale. Alors, je vous ai fait un petit agrandissement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez ces réticulations linéaires. Et puis, elles délimitent des petites logettes, ici, qui sont claires et qui correspondent au nid d'abeille. Donc, ça correspond à cet aspect de destruction alvéolaire parce qu'ils éclatent à un moment donné quand il est traversé par de la fibrose. Ici, encore une fois, si je regarde bien ce cliché thoracique de face, je vois qu'il y a des nodules. Il y a vraiment... Pardon. Il y a des nodules. Mais cette particularité des nodules, ce n'est pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure où c'est des micronodules, cet aspect de millière qui est typique, penctiforme, en graines de mille. Mais là, elles sont un peu plus grandes. Elles sont un peu plus grandes. Et ils confluent notamment au niveau... Ça conflit au niveau des régions moyennes, vous voyez. Et par ailleurs, nous avons des petites clartés qui sont ici, au sein de ces nodules-là. Ils circonscrivent ce qu'on appelle des hyperclartés avec des parois. Ça correspond très probablement à de la tuberculose pulmonaire qui est d'aspect très pathogonomonique. J'arrive maintenant aux opacités médiastinales. Ils ont une particularité très, très, très importante, ces opacités médiastinales. Leur particularité, c'est qu'elles ont des contours très, très nets. Regardez, contracées au compas, elles sont très nettes. Elles délimitent très bien le parenchyme. Elle ne le gêne pas. Et quand vous voyez que le bord est irrégulier, vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans le médiastin. Et ce qui est particulier encore, c'est que les bords internes sont noyés dans le médiastin par une pente douce. Regardez, donc ça noie carrément dans le médiastin. Elles sont plongées dans le médiastin. Il n'y a aucune différence. Regardez, je ne vois plus le cœur parce qu'il est complètement envahi par cet aspect d'image médiastinale. Vous voyez la même chose au niveau à gauche. C'est une grosse adénopathie. Ce sont des adénopathies. Ça peut être aussi des linfants. Et regardez comme ça délimite très bien le cœur. C'est la plèvre médiastine qui vous donne cet aspect très bien limité et régulier de la plèvre médiastine. Et là, je ne peux pas dire que je suis dans l'atteinte du compartiment parenchimateux. Je suis dans l'atteinte du compartiment médiastinale. Enfin, maintenant, j'arrive aux clartés. Donc, il y a une clarté qui peut être localisée dans le compartiment pleural ou bien dans le compartiment parenchimateux. Dans le compartiment pleural, ça ne peut être que le pneumothorac. Et dans le compartiment parenchimateux, c'est représenté par des bulles, que ce soit de l'amphysème, ou bien carrément par des avernes avec des parois très épaisses. C'est ce qu'on va voir. Regardez l'hyperclarté au niveau de la plèvre. Vous voyez que c'est une hyperclarté avasculaire. Je n'ai aucun vaisseau à ce niveau-là qui va de la base jusqu'au sommet. Vous voyez, il n'y a pas de vaisseau. Je cherche des vaisseaux, il n'y en a pas. Et la limite interne, c'est limité par le moignon de poumon qui est complètement rétracté. Parce que c'est un PNO qui est à hyperpression. Donc, il est assoupable. C'est ce qu'on appelle le pneumothorax assoupable qui vous donne ce ratatinement du poumon qui réduit un petit moignon et qui est là au niveau médiastinale. Ce que vous voyez ici, c'est le poumon qui est réduit parce qu'il n'est pas ventilé. Il est vide d'air. Il est complètement poussé par cette hyperpression, par la présence de l'air au niveau pleural. Il faut savoir que l'air, il est plus compressif que le liquide. Voilà. Et si on regarde un peu le poumon controlatéral, vous allez me dire, il est pathologique. Mais non, il y a une hypervascularisation tout simplement parce qu'il est compressif et vous avez ces structures médiastinales qui sont un peu poussées. On ne reconnaît plus le bord gauche du cœur. Vous le voyez ici, on ne le reconnaît pas. Il est rectiligne. Il y a le bord gauche du cœur qui est rectiligne. Il y a une rectitude. Il y a une hypervascularisation qui est très clarté. On voit les radiographies et que souvent, vous prenez pour une image pathologique. Maintenant, qu'en est-il des clartés par enchimateuse ? Regardez la différence. Tout à l'heure, on était dans un compartiment pleural. Vous voyez, elle est avasculaire et on voit très bien qu'il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de parenchine pulmonaire. Mais par contre ici, effectivement, j'ai des hyperclartés. Et si on regarde bien, ces hyperclartés, elles sont bilatérales, elles sont volumineuses. Et la particularité de ces hyperclartés, c'est qu'elles sont rondes et elles sont bien entourées, elles sont finement cerclées ou bien entourées de liserées. Vous voulez dire quelque chose, Dr Aïtzarit ? Non, non, c'est bon. C'est bon ? Non, non, c'est bon. Continuez. D'accord. Ce qu'il y a, il nous reste encore 20 minutes. C'est bon ? D'accord. Ça ira ? Ça ira ? Normalement, ça ira. Alors, vous voyez que ces bulles d'emphysème, elles sont tellement volumineuses qu'elles compriment le parenchyme qui est là et qu'il vous semble que ce sont des opacités linéaires. Vous pouvez les prendre pour un syndrome interstitiel. Alors que ce n'est pas un syndrome interstitiel, ce n'est que la compression de ces bulles qui compriment le parenchyme sous-jacent. Vous voyez, il est ratatiné. C'est ce qu'on appelle le poumon évanescent. C'est l'évanishing lung, c'est-à-dire que c'est la perte du parenchyme pulmonaire. Voilà tout simplement. Des étoiles ici, c'est pour remarquer que les artères pulmonaires, que le calibre des artères pulmonaires est augmenté. Vous voyez, je n'ai pas le droit de parler d'hypertension artérielle pulmonaire sur un cliché de face, mais il faut le suspecter en disant qu'il est augmenté de calibre. Il y a d'autres images aussi. Au niveau des bases, vous avez des bulles. Vous voyez de part et d'or. Au niveau du sommet, au niveau des bases, et au milieu, vous avez un poumon complètement ratatiné. C'est de l'emphysème bulleux. Là, ça représente aussi des hyperclartés. Vous voyez la différence. On a vu tout à l'heure, c'est des hyperclartés qui sont arrondies, qui représentent des bulles d'emphysème. Ici, je ne les vois pas, par contre. Ici, je ne les vois pas. Mais c'est un poumon qui est hyper clair. Si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau périphérique, rappelez-vous tout à l'heure, je vous le dis, même ici, centrale, il n'y a pas de vascularisation. Il y a ce qu'on appelle la raréfaction vasculaire. C'est une hyperclarté diffuse aux deux poumons, mais avec une raréfaction vasculaire. Vous voyez, je vois que le calibre des artères pulmonaires également est augmenté de calibre. La particularité de tout ça, si je vois un peu le cœur, il n'est pas normal. Il a complètement changé d'axe. Il est en gouttes. C'est ce qu'on appelle le cœur en gouttes. C'est comme une goutte d'eau qui tombe comme ça et elle prend cet aspect de gouttes carrément quand elle tombe par terre. Vous avez par ailleurs, au niveau du contenant, élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des espaces intercostaux. Et vous avez l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques. Et la particularité de cet aplatissement, vous voyez qu'elles sont au même niveau. Alors que la coupole diaphragmatique, rappelez-vous au départ, elle est plus élevée que la coupole diaphragmatique gauche du fait de l'anatomie du foie. Et là, elles sont irrégulières. C'est ce qu'on appelle des coupoles diaphragmatiques festonnées ou dentelées. C'est comme la disposition des dents. Et ça représente quoi ? Ça représente des bulles qu'on voit au niveau des bases, tout simplement, parce que le poumon est un volume. Donc, vous avez des bulles au niveau des bases et qui sont représentées sur un cliché thoracique de face par cet aspect festonné ou dentelé des coupoles diaphragmatiques. Maintenant, je vais vous montrer certaines images. J'ai parlé de ce qu'on appelle la radiographie pathologique. Maintenant, ce sont des cas cliniques, normalement, que j'ai donnés. Vous voyez, quand je vois un petit peu ce... Pardon. Quand je vois un petit peu ce qui se passe au niveau à gauche, pour moi, là où il y a un bon curseur, vous voyez qu'il y a une opacité étendue que de tout le poumon droit, avec justement pas ici, il n'y a pas de signe de rétraction, par contre, vous avez des signes de refoulement. Regardez la trachée. Elle n'est plus centrale. Elle est complètement refoulée du poumon contralatéral. Et ce qu'on remarque encore plus, c'est le média s'est complètement refoulé. Il a réduit le poids de façon une courte de le poumon. Regardez ici, le poumon, il est complètement réduit. Donc, là, ça ne peut pas être une athélectasie. C'est un refoulement de toutes les structures. Il n'y a que l'épanchement pleural de grande abondance qui peut donner cet aspect de refoulement. Il n'y a pas d'atélectasie, mais c'est un épanchement pleural de grande abondance avec des signes profoulement en contralatéral. Et si je regarde un petit peu ce qui se passe à gauche, j'ai fait extrait de vous montrer ces deux opacités. Celle-là, elle est dans le compartiment pleural. Je suspecte qu'elle est dans le compartiment pleural parce que je ne vois pas les copains diaphragmatiques. Elle les efface. Je ne vois pas le cul-de-sac costaudiaphragmatique ni le cul-de-sac cardiophrénique. Il y a effacement des deux cul-de-sac et effacement de l'acoupole diaphragmatique. Ça veut dire quoi ? Il y a du liquide dans les cul-de-sacs diaphragmatiques. Si je regarde un petit peu ce qui se passe à droite, vous voyez que c'est une opacité qui est tendue à tout le poumon, mais sans signe de rétraction, sans signe de refoulement. Elle est systématisée à tout le poumon droit, gauche plutôt, et vous voyez qu'il y a un joli broncogramme aérien. Je vois très bien comme si c'est dessiné au crayon. Vous avez la branche principale qui est là. Vous avez la lobe supérieure et puis la lobe inférieure. Vous n'avez pas de lobe moyen à gauche. Vous voyez donc, c'est une opacité alvéolaire systématisée du poumon gauche. Ça ne peut être qu'une pneumonie. qui est importante au niveau du poumon gauche. Maintenant, regardez la clarté au niveau de ce cliché-là. Si je l'interprète, la première des choses que je pourrais regarder et qui m'impressionne un petit peu, c'est cette hyperclarté que je vois là. C'est une hyperclarté qui est plus ou moins ovalaire, à parois épaisse, mais elle a une particularité, c'est qu'elle se continue avec l'œil par cet aspect. Vous voyez ici, il y a une petite clarté tubulée. Elle se continue vers l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelle la fameuse image en raquette. Vous avez donc une caverne, une hyperclarté, à parois épaisse, avec un petit bas fond. Pourquoi bas fond ? La différence avec un abjet du poumon où vous avez un niveau horizontal moyennement situé, mais dans la tuberculose, il n'est jamais moyennement situé. Il est à bas fond. C'est comme la tasse de café que vous prenez et au fond d'une tasse de café blanche, vous allez remarquer, il reste un peu de café noir. C'est exactement pareil. Et pourquoi elle s'est vidée, cette caverne, elle s'est complètement... C'était un nodule qui était plein de caseum. À un moment donné, c'est comme un furanque au niveau de la peau. Il va trouver un moyen de s'extérioriser, de se fistuliser. Il va créer cette branche, nouvellement créée. Ce n'est pas une branche physiologique. Elle va se lier à une branche physiologique pour qu'elle évacue le caseum. Et à ce moment-là, le malade va devenir un tousseur, un cracheur. Et jamais, la caverne tuberculeuse ne vient jamais seule. Elle est toujours entourée d'infiltrats, de lésions nodulaires ou d'infiltrats ou d'autres cavernes tuberculeuses. Vous la voyez ici. C'est la fameuse image. Vous avez même un foyer pneumonique qui est là, au niveau de la base gauche du cœur. Alors, ici, je voulais vous montrer justement la caverne tuberculeuse. Maintenant, si je compare la caverne tuberculeuse que je viens de voir et cet abscid pulmonaire qui est double, nous avons un qui est en paracardiaque. Il est postérieur. Il n'efface pas le bord droit du cœur. Et vous voyez ici une autre qui est dans la région inter-îlo-axillaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est entre le hymne et la région axillaire où il y a l'homoplate. Elles sont doubles. Donc, ce sont des images hydro-aériques faites d'opacité surmontée d'une hyperclarté et qui sont séparées d'elles par un niveau hydro-aérique horizontal. Mais ça ne peut pas, quand vous avez plusieurs comme ça, abscès, le germe qu'on incrimine le plus souvent, c'est le phyllo-coque. Alors là, si je regarde un peu la particularité de cette image hydro-aérique par rapport à l'autre, vous voyez que le niveau est haut situé. Il est situé dans un bloc pneumonique. Encore, il est systématisé. C'est ce qu'on appelle la pneumonie à excaver. C'est un bloc pneumonie où il y a eu un retard diagnostique ou bien l'inefficacité de l'antibiotique qui va vous donner cette excavation qui va se détruire. Vous avez donc un niveau qui est là. C'est la pneumonie abscédée, un niveau haut situé et qui est limitée dans sa partie inférieure par la petite cessure. Maintenant, je passe au médias. Regardez, je vois un petit peu le hymne. Il est anormal. Vous avez vu tout à l'heure que les artères pulmonaires, le calibre ne peuvent pas dépasser 1,5 centimètre. Au grand maximum, chez les obèses et tout, on peut aller jusqu'à 2 centimètres, mais pas plus. Mais voyez ici, nous avons des opacités qui sont bilatérales, qui sont symétriques. Vous voyez ? Et elle est, si je regarde un petit peu ce qui se passe à droite, elle est bilobée. C'est-à-dire que j'ai deux opacités. Elles ne sont pas compressives. Comment reconnaître qu'elles ne sont pas compressives ? Regardez ces branches. Il y a une branche là, c'est la branche l'aubert inférieure. Et la branche l'aubert moyenne, on dirait qu'elle la refoule et elle est située entre ces branches. Ce qu'on appelle localisation interbranchique. C'est très spécifique de la sarcoïdose. Elles sont symétriques. Elles ne sont pas compressives. Pareil au niveau gauche, vous voyez, vous en avez deux qui sont volumineuses. Elles sont quand même assez grosses, ces adénopathies. Et par ailleurs, si je regarde bien, par rapport à ce qui se passe au niveau des deux tiers supérieurs des plages parenchymateuses, elles sont claires. Mais ce qui se passe au niveau des bases, c'est qu'il y a un aspect en verre dépolis. C'est quoi cet aspect en verre dépolis ? Ce n'est pas une clarté normale. Ce n'est pas une plage normale qui est haïrée du parenchyme pulmonaire. Mais par contre, elle est opaque. C'est comme les vitres qui sont sales ou le barbris qui est un petit peu sale. Ça ressemble un peu à ça, le verre dépolis. Donc, il faut le rechercher. Et souvent, quand vous avez cette image, elle est pathognomonique de la coïdose type 2. Alors, là, encore une fois, vous voyez qu'il y a des opacités qui sont bilatérales mais qui prédominent beaucoup plus à droite qu'à gauche. Vous voyez que ce sont des réticulations avec des signes de rétraction. Elles sont bilatérales mais beaucoup plus elles prédominent à droite. Vous voyez que la trachée a tendance à être attirée vers le poumon droit par rapport au poumon gauche. Il y a des signes de rétraction. Tout à l'heure, je vous ai montré ces images. C'est vrai qu'elles sont difficiles pour quelqu'un qui n'a pas l'œil et qui n'a pas l'expérience de le voir. Elles délimitent ainsi comme un petit peu le filet de pêche avec les nœuds qui vont délimiter des petits loges clairs qu'on appelle l'aspect en nid d'abeille ou l'aspect en rayon de miel. Ça ressemble un petit peu aux fenêtres de l'abeille qui constituent son miel justement. Là, c'est une image, c'est une double image hydrohéry. Vous voyez, si je regarde, l'image principale, elle est plus à gauche qu'à droite. Vous voyez ici, je reviens encore au compartiment plural. On le voit ici, une petite clarté, mais si je regarde, je n'ai pas ma coupe en diaphragmatique de l'abeille. Il y a le cul de sa custodiafragmatique qui est comblé et toute cette horizontalisation de la coupe de l'afragmatique veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du liquide. Quand on se n'est ce niveau, même si il y a ça veut dire qu'il y a une réaction pleural et qu'il y a un comblement des deux de sa custodiafragmatique qu'il y a du liquide. Et si je regarde, ça c'est un pneumothoraks et c'est un pneumothoraks technique. Je ne On n'entend rien, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez là ? C'est bon, oui. On vous reçoit 5 sur 5, madame. Très bien. Cette opacité qui est surmontée d'une hyperclarté avasculaire, il s'agit d'un hydropneumothorax. Il y a du liquide de petite quantité, mais il faut le constater, c'est important. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau de ce poumon ? Rappelez-vous tout à l'heure, il était ratatiné, il était réduit à un moignon. Mais regardez ici, je vois deux bosses. Il y a celle-là qui me semble saine, mais celle-là qui est un peu particulière. Et je vois ici une image hydroyérique avec, vous avez une opacité, plus ici une image en tout cas, et une hyperclarté. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est un lobe qui est normal, qui est le lobe supérieur. Mais le lobe supérieur, il a une particularité, c'est qu'il y a une lésion en sous-jacent. Effectivement, il y a une lésion en sous-jacent. Si je regarde un peu ce qui se passe au niveau contralatéral, il faut toujours analyser. Comme j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, la lecture de la radiographie se fait comme un livre. De gauche vers la droite, de haut vers le bas, et de la partie externe vers la partie interne. Toujours comme ça, rappelez-vous de cette phrase de Felson que j'utilise toujours en mémoire. Vous voyez ici cette opacité qui est peu dense et qui est surmontée d'une hyperclarté. C'est un kystédatique rompu avec ratatinement des membranes. Vous voyez, vous avez très probablement un poumon qui est plus fait de kystédatique en sous-jacent. C'est un hydropneumothorax. C'est un kystédatique qui est rompu dans la grande cavité pleurale et qui a donné du liquide. Qui peut être clair tout simplement. C'est le liquide du kystédatique et qui est surmonté. Il y a de l'air parce que le kystédatique s'est rompu avec de l'air à l'intérieur de la cavité pleurale. Alors ici, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure des opacités médiastinales, regardez cette opacité qui est latérotrachiale. Vous voyez, elle est dans la région latérotrachiale. Elle est, on peut dire, même sus-hilaire. Elle touche un petit peu le hymne et très nette, les limites externes à convexité, très nettes. Et les limites internes, elles sont confondues avec le médiastinal. Ça ne peut pas être une opacité parenchymateuse. Ce n'est qu'une opacité médiastinale. Mais celle qui est en regard, elle se regarde ces opacités. Il y a une autre, on a l'impression, elle est pariétale. Elle est plaquée contre la paroi. Elle est de forme un petit peu particulière. Eh bien, c'est une opacité parenchymateuse. C'est un kystédatique multiple. Un qui est au niveau du compartiment médiastinal et un autre au niveau du parenchyme pulmonaire. Est-ce que j'ai dépassé l'heure, monsieur Aïtzer ? On en a encore pour 10-15 minutes. Allez-y. C'était tellement trop intéressant qu'on ne peut pas s'en interrompre. Allez-y, madame. D'accord. On va continuer. Ici, tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais parlé de l'anatome. C'est pour cela que j'insistais sur la sémiologie radiologique. Il faut la connaître. Parce que n'importe quoi peut être pris pour une image pathologique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette flèche rouge qui est là. Alors, ça, c'est une image thoracique tout à fait normale. Elle est de mauvaise qualité, bien sûr. Pourquoi de mauvaise qualité ? Je ne vois pas les cul-de-sac. Et la moitié de la coupe diaphragmatique est coupée. Et ce que je remarque, j'ai fait exprès parce que c'est très difficile d'avoir cette veine azigos que je vous ai montrée. Elle est comme une goutte. Elle est là. Elle ne nous sépare. Elle est toujours en sous claviculaire. Elle est juste parce que, souvenez-vous, je vous ai parlé par eux, la partie supérieure médiastinale est représentée par le tronc de la veine cave supérieure. Et elle, une aberration, qui va donner naissance à cette azigos et qui prend cette forme de goutte qui est là. Ne la prenez pas pour une opacité. Mais ce n'est qu'une veine azigos qui est physiologique et qui peut être retrouvée dans 2% des cas chez des sujets tout à fait normaux. Voilà. Là, je reviens. Il y a une opacité. Par exemple, si je regarde bien, moi, ce que je dis toujours à l'étudiant, regardez toujours le contenant. Nous, on a assez d'expérience en pneumo. On parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de radiographie. Mais vous, moi, j'ai toujours dit qu'il faut toujours commencer par le contenant. Regardez s'il n'y a pas de lice costale. Regardez s'il n'y a pas de lice au niveau des clavicules, au niveau des homoplates, au niveau du rachis. Regardez beaucoup pour le dire pragmatique. Il faut regarder tout cela avant de regarder ce qui se passe au niveau du parenchyme ou du médiastinale. D'accord ? Si je regarde un petit peu cette image, vous voyez qu'il y a un comblement du pull de sac au sto-diafragmatique. Il y a vraiment du pull de sac au sto-diafragmatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une atteinte pleurale et qu'il y a du liquide. Et je peux même... Vous savez, dès qu'il y a un petit comblement de pull de sac, ça représente en moins 150 cc, 150 cc de liquide. C'est assez important. Vous voyez, c'est une opacité. Encore une fois, regardez ici la petite cécure. Elle est systématisée au lobe supérieur. Exactement, je peux encore la siéger de façon plus précise au niveau du segment ventral du lobe supérieur. C'est un bloc. Vous voyez, c'est une opacité, mais au sein de laquelle, il y a une clarté. On voit une clarté qui est haut située. Elle est là. Donc, ça peut être une pneumonie absédée, mais il faut toujours... Le contexte clinique est important. La radiographie, ce n'est qu'un outil d'orientation diagnostique. Attention, c'est vrai qu'on a des images fatigues de l'analyse et le plus souvent, on est obligé de céder de la pneumonie. Ça peut être aussi une clarté à ne pas négliger chez les fumeurs et chez les fumeurs, évidemment. Ici, vous avez une très belle image au passage du rond. Ça ne peut être que des fumeurs datiques. Vous voyez, elles sont volumineuses. Vraiment, il y a peu de chances de la prendre pour une métastase unique. Les métastases uniques, on peut l'avoir, évidemment. C'est les sarcoms qui donnent le plus souvent ce genre d'opacité volumineuse métastase unique. Ça peut être une tumeur bénigne, soit un kystédatique sain, soit une tumeur bénigne, n'importe quelle tumeur bénigne, un fibro, un fibrom, comme on a déjà vu ça. Vous pouvez avoir le kystédatique. Vous pouvez avoir également une métastase unique d'un cancer à distance. Il faut toujours rechercher l'éthiologie, évidemment. Ici, aussi, je regarde le contenant. Vous voyez qu'il y a quand même un comblement de culte-costo-diaphragmatique. Il y a même une horizontalisation. Je ne vois pas aller effacer la couple diaphragmatique. Il faut toujours comparer le droit vers le gauche, toujours faire la comparaison des deux poumons, parce que vous pouvez avoir des anomalies congénitales que vous prenez pour des problèmes pathologiques. Vous voyez ici, il y a quand même un comblement de culte-costo-diaphragmatique, une volumineuse opacité et qui peut être aussi, là aussi, un kystédatique. Alors, ici, je suis sûre, si je vous demande de regarder bien cette radiographie, la majorité des étudiants me disent qu'elle est normale. Mais non, il faut absolument que je regarde ce qui se passe au niveau du contenant puis du contenu. Regardez à droite, je commencerai par la droite. Regardez cette opacité. Je ne sais pas si vous la voyez, vous arrivez à la voir. Elle est arrondie, mais elle est là, elle existe. Je pars vers la gauche. Il y a une qui est là. Et encore mieux, si je regarde en rétrocardiaque, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en sémiologie, il faut regarder toujours la vascularisation rétrocardiaque. Vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière ce cœur, il y en a une opacité. Je regarde encore mieux. Il y en a d'autres qui sont là et d'autres qui sont là. Donc, c'était le lâcher de ballon. Le lâcher de ballon, peut-être bénin, c'est-à-dire qu'il s'estédatique, quoique même le lâcher de ballon et d'attidose multiple, elle est maligne parce qu'on ne peut pas opérer, malheureusement, ce genre de patients. Ils peuvent rompre à n'importe quel moment et mourir de choc anaphylactique. Mais vous pouvez avoir également des métastases le plus souvent qui peuvent donner ce genre. Mais il faut les regarder. Si vous avez quelqu'un qui est opéré pour un cancer du sein ou autre et vous voyez ces images, il faut les prendre en charge rapidement parce qu'ils peuvent répondre à la chimiothérapie, notamment dans les cancers du sein. Ici, vous avez maintenant des images qui sont très évidentes. Elle est vraiment pathoglomonique, cette image-là. Je ne peux pas me tromper. Ce sont des micronodules. On les appelle en graines de mille. Ce sont des grains qui tombent d'un arbre qui sont blanchâtres. C'est pour ça qu'on l'appelle millière. Elle a été décrite comme ça par rapport à ces graines de mille. Elles sont pinktiformes. En tête d'épingle, elles sont très denses. La particularité de la millière tuberculeuse c'est qu'elle est très dense. Vous voyez, elle a une densité vraiment du cœur et elle est confluente notamment dans les régions moyennes, dans les régions de la base en paracardiaque également de façon bilatérale. Ce que je regarde, elle est tellement confluente que j'arrive à voir même le bronchogramme aérien. Elles sont très bien dessinées, ces branches. Mais comme c'est une millière, la millière n'est pas toujours tuberculeuse. On peut avoir une carcinose millière, c'est-à-dire une métastase d'un cancer sanguin parce que la millière, le bécaille passe dans le sang ou que les cellules myoplasiques passent dans le sang et dans ce genre de métastases. Là également, vous avez deux grosses opacités. Regardez le bouton aortique. C'est ce que je voulais vous montrer sur cette radio. Il y a une opacité qui est là et le bouton aortique, il est postérieur. Elle, elle n'efface pas le bouton postérieur. C'est une opacité du médiastin antérieur. Pourquoi le médiastin? Les limites externes traînaient. Et puis les limites internes, elles se plongent dans le médiastin. En tente douce, regardez. Voilà. Donc elles se plongent carrément et elles se confondent. Donc elles sont noyées dans le médiastin. Pareil, c'est là, elle est très volumineuse. Donc ça peut être un cancer bronchique. C'est vraiment médiastinant, notamment les cancers à petites cellules qui nous donnent ça. Ça peut être aussi la maladie d'Ochkin. Ça peut être les lymphomes Ochkinien ou non-Ochkinien comme ça peut être les thymomes. Une grosse opacité également médiastinale et ça, souvent quand elles se représentent comme ça, c'est souvent des lymphomes ou bien des thymomes. Les lymphomes Ochkinien ou non-Ochkinien ou bien des thymomes. Donc il faut faire la biopsie pour... C'est là, c'est une très belle radio. Souvent on voit ça et les médecins les envoient pour prise en charge. Ce sont des séquelles, de très grosses séquelles de tuberculose pleurales. C'est ce qu'on appelle la séquelle en os de sèche. C'est vraiment pathognomonique de la tuberculose. C'est une plaque. Pourquoi l'os de sèche ? L'os de sèche, je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a des tentacules. C'est un genre de poisson qui a des tentacules. Et comme c'est des invertébrés, ils ont cet os-là qui est localisé en postérieur que les ornithologues l'utilisent pour aiguiser les becs d'oiseaux. Et ça ressemble vraiment à ça. C'est ce qu'on appelle l'aspect en os de sèche. C'est une particularité de la séquelle de la tuberculose. Vous voyez, le poumon est complètement... C'est des patients qui font beaucoup de surinfection. Alors ici, vous avez une très belle image qui est là à droite avec un niveau. Je ne vois pas très bien ce qui se passe. Vous voyez, je la perce. Elle est en vue qui l'a vécu vert. Je regarde, je la suis. Il y a quand même une paroi ici. Il faut savoir, dès que vous voyez une image hydroyérique avec au moins visibilité des trois quarts de la paroi, c'est très probablement une image réelle. Parce que souvent, elles sont petites, on ne les voit pas. Donc, il faut absolument les prendre en considération. Ce sont des images pathologiques. Vous voyez, là, vous avez vraiment une pneumonie dans laquelle nous avons une excavation avec un niveau qui s'est absédé. Ça peut être une tuberculose évolutive, comme ça peut être une pneumonie absédée. Et c'est la clinique, bien sûr, l'examen bactériologique qui va nous orienter vers le diagnostic. Je voulais vous montrer cette opacité qui est vraiment, elle est en regard. Regardez cette convexité de l'oreillette droite et qui est juste, elle ne l'efface pas. Effectivement, elle est en postérieur et l'oreillette droite qui est bien visible, elle est en enterre. Donc, c'est un kyste qui est dans le médiastère postérieur. Ça peut être un kyste pleuro-péricardique comme ça peut être un kyste hédatique. Quand il est de siège comme ça et qui comble l'angle cardiophrénique, pratiquement, c'est pathoglomonique. On peut évoquer un kyste pleuro-péricardique qui est bénin. On peut même ne pas l'opérer, mais le risque, c'est la rupture dans le médiastère. Là, c'est une tumeur médiastinale. Vous voyez, elle est très typique. la convexité, l'aspect régulier externe de ces tumeurs de part et d'autre et puis, elles sont noyées carrément dans le médiastère. Ma patrie ? Allô ? Vous êtes avec ? Oui. Très bien. Là aussi, c'est une tumeur médiastinale. Voilà. Donc, vous avez une belle tumeur médiastinale qui est là. au niveau, elle est antérieure là aussi. Elle n'efface pas le bouton aortique. Mon curseur, il me joue les tours. Il est très, très vif. Vous voyez. Je pense que l'image en raquette, je l'ai agrandie pour que tout le monde puisse la voir tout à l'heure. Vous regardez, c'est une très, très belle, c'est une image pathoglomanique de la tuberculose, de la caverne tuberculose. Vous voyez la paroi épaisse, le bas fond et puis cette hyperclarté de la branche de drainage, c'est une image en raquette. Ceux qui connaissent la raquette du tennis, ça ressemble beaucoup à ça. Et vous voyez également autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir une image, une caverne, sans qu'il y ait d'image autour, c'est-à-dire d'infiltration autour. Elle ne vient jamais seule, la caverne. Alors là, la particularité de cette image hydrohériique, on voit qu'il y a une très belle image hydrohériique ou mixte qui est faite d'opacité, surmontée d'une hyperclarté avec un niveau horizontal moyen mais à bord en fracture. Pourquoi en fracture ? Regardez, c'est déchiquité, c'est vraiment déchiquité. Souvent, ce sont des cancers excavés. Méfiez-vous, c'est tout fumeur qui fait de la température et qui se présente chez vous. Il ne faut pas minimiser cette lésion. Une fois que le syndrome infectieux disparaît, il faut faire une fibroscopie. C'est systématique, on le fait de façon systématique et surtout quand vous avez une image comme ça qui est en fractueuse. Ce n'est pas un abscès simple qu'on a l'habitude de voir. Alors là, c'est les images bulleuses que vous voyez. C'est un poumon évanescent. Il est truffé de bulles. Il y en a plusieurs. Il y a des petites, il y a des grosses. Un aspect quadrangulaire. Regardez, on a l'impression que c'est un carré. Vous voyez que pardon, vous voyez que ce diamètre-là, pourquoi quadrangulaire ? Parce que ce diamètre-là est égal à ce diamètre. Regardez, presque carré. Et vous avez ce côté-là qui est presque égal à celui-là. vous avez des signes de distension, des coupes astragmatiques. Vous avez des bulles. Il y a des trous ici. Il n'y a plus de parenchyme pulmonaire. Augmentation des calibres de l'artère pulmonaire des deux côtés. Probablement, il y a un retentissement cardiaque gauche. Plutôt droit, pardon. Alors là aussi, c'est un bel amphysème. Souvent, on les prend pour des opacités réticulaires, pour des syndromes interstitiels. non. Si je regarde bien déjà l'aspect de la cage thoracique, là aussi, c'est quadrangulaire. C'est un rectangle. Les côtés sont égaux, que ce soit le côté supérieur ou inférieur. Vous avez les côtés droit et gauche. Horizontalisation des côtes, élargissement des espaces intercostaux. Vous avez une hyperclarté de pommée qui est anormale, avec un ratatinement. Tout simplement, ces opacités réticulaires que vous voyez, c'est un affaissement du parenchyme pulmonaire par ces bulles qui sont compressives. Là, c'est une image un peu particulière. Ce n'est pas une image parenchimateuse. Vous voyez que toute image, c'est pour ça qu'on appelle la radio du thorax, pas la radio du poumon, mais du thorax, parce qu'elle englobe et la cage thoracique, la paroi et également le poumon et les structures médiastinales. Et pourquoi je dois dire qu'elle n'est pas parenchimateuse ? Parce qu'il y a quand même certains critères pour lesquels il faut répondre. Vous avez cette opacité d'abord qui est très nette. Regardez comme tracée au compas. Très, très nette. Et je prends une tangente que je vais tracer ici, par rapport à la paroi, une autre qui va passer là. Et je vois cet angle-là. Si cet angle est aigu, je dirais qu'elle est parenchimateuse. S'il est obtu au-delà de 90 degrés, je dirais qu'elle est parenchimateuse. Et si je regarde cette opacité, si je regarde bien cette opacité, je trace cette tangente à celle-là, c'est un angle qui est ouvert, elle est pariétale. Donc, je dois rechercher et l'examen physique nous l'a bien montré qu'il s'agissait d'une tumeur de la paroi. Alors là, c'est une image, vous allez me dire que c'est une opacité, mais si vous voyez ce qui est, elle est un peu particulière, on ne voit pas, ce n'est pas une opacité d'une méta unique, ce n'est pas une opacité d'un kystédatique sain, mais c'est une opacité un peu bizarre. Si je regarde un peu, il y a une carte en fer à cheval ici. C'est une image un peu bizarre, le plus souvent, ça ne peut être que le kystédatique, il est flétri, il doit y avoir un ratatissement des membranes et des vesicules qui flottent à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est un kystédatique qui vieillit, qui a pris, justement, qui s'est résorbé. Là, on a parlé tout à l'heure des opacités des pneumonies, etc. La différence que c'est une opacité dense, homogène, elle est systématisée au lobe supérieur. Pourquoi systématiser au lobe supérieur ? Parce qu'elle est limitée dans sa partie inférieure par la petite séchure. Mais cette petite séchure, tout à l'heure, rappelez-vous, elle était horizontale, elle était dans sa morphologie normale, mais là, elle a changé de morphologie. Elle est convaincue vers le haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est attirée par le processus. Ça ne peut être qu'une athélectasie. Il y a une surélévation de la copotie pragmatique. Le il, il est complètement en haut. Ce n'est pas une bonne. Ce n'est pas un bon cliché. Il faut le dire. Il est pris pratiquement à la limite de l'inspiration. Vous voyez, c'est une athélectasie avec la trachée qui est attirée du côté homolatéral. C'est-à-dire du même côté. C'est une athélectasie du lobe supérieur droit. Pardon. Et là, je reprends. Vous voyez, c'est une opacité dense. La particularité de cette opacité dense, c'est qu'elle est rétractive. Je vois toujours le contenant. Regardez le pincement des espaces intercostaux. C'est vraiment pincé. Avec attraction de la trachée qui a changé de morphologie. Et vous avez également l'emphysème compensateur. Parce que c'est un poumon qui ne travaille pas. Il y a un petit pathoglomanique de l'athélectasie. Il y a une rupture carrément. Regardez. Ce qu'on appelle l'image d'arrêt. C'est probablement une tumeur endobranchique. Il faut penser chez l'adulte. Et chez l'enfant, il faut penser à un corps étranger si vous avez des athélectasies. C'est assez fréquent parce que le syndrome de pénétration n'est jamais pratiquement dans plus de 50%. Il ne se pas évoqué chez l'enfant. Il ne sait pas. Il ne pourra pas l'évoquer. Mais chez l'enfant, il faut évoquer le corps étranger. Mais chez l'adulte, souvent, c'est des cancers. Là, on en a déjà vu. Là, c'est une image médiastinale, latérotrachiale. Ça ne peut être... Rappelez-vous, je vous ai parlé justement des lymphaties qui traversent la trachée, les veines et les artères. Vous voyez ici, c'est une grosse adénopathie latérotrachiale qui peut être en relation avec une adénopathie médiastinale. Voilà, M. Eitzarid. Je suis arrivée à la fin de la séance. Mais je voudrais bien s'il y a des questions pour y répondre. Il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir. On vous remercie infiniment, Professeur Yahyaoui. Ça a été vraiment trop clair, même. Et ça a rafraîchi beaucoup de mémoire. et maintenant, le débat est ouvert. Ce qui est assez... M. Boutouatou qui va gérer un petit peu si vous voulez, il va donner la parole aux participants un à un. Donc, il faut lever la main et puis à vos questions. Merci. Merci à vous, M. Eitzarid. Merci. C'est moi. Oui, en fait, merci, Professeur Yahyaoui. Il y a quelques questions qui sont déjà dans la conversation. Je commence peut-être par l'ordre chronologique. Allez-y. Voilà. Je commence par la première question. L'aspect en verdipoli, n'est-il visible qu'un scanner ? Est-ce que c'est vrai ? Il n'est visible qu'au scanner ? Non. On peut le voir très bien à la radiographie. Il faut avoir l'œil. Je vous ai dit quand vous avez une... Il faut toujours comparer la radiographie au niveau des sommets parce que quand vous avez un verdipoli bilatéral au niveau des bases, il faut regarder ce qui se passe au niveau du sommet. Si vous voyez qu'il y a une clarté normale de la plage pulmonaire au niveau des deux sommets, ça veut dire que c'est anormal. Et souvent, il faut le comparer à votre vitre. Si la vitre est sale, c'est un peu ça. C'est un peu opaque. Ce n'est pas tout à fait une plage normale. Elle n'est pas claire. Il n'y a pas de passage d'air à ce niveau-là. Donc, il faut le confirmer, bien sûr, par un scanner thoracique, évidemment. Mais on le suspecte à la radiographie. Pour l'intérêt de le voir à la radiographie, c'est pour ne pas irradier tout le monde en disant « Allez-y faire un scanner thoracique ». Il faut savoir la différence. Quand il y a cet aspect anormal au verre dépoli qui est sale, c'est un aspect sale de la radiographie, il faut l'orienter vers un spécialiste pour demander justement une radiographie et une TDM thoracique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, merci. Voilà, donc je passe aux deuxièmes questions. Dans le cadre de la COVID-19, combien de temps peuvent persister les images en verre dépoli ? Au scanner, bien sûr, après la guérison. le problème concernant la COVID-19, on n'a pas assez de recul. C'est ce qu'on a remarqué sur nos patients et que je, pour la consultation post-COVID, un mois, deux mois de nuit avant les patients, on voit toujours cet aspect. Il y a une petite amélioration, mais malheureusement, le plus souvent, il y a la persistance de ces images. C'est ce qui inquiète tous les chercheurs et les scientifiques dans ce sens-là. Est-ce qu'ils vont évoluer vers une fibrose ou pas ? C'est ce qui nous fait un peu peur. D'ailleurs, nos malades, moi, je suis en train de donner de la corticothérapie. J'espère qu'ils vont répandre parce que certains vraiment restent symptomatiques. C'est ça, la gravité des choses de cette COVID-19. Voilà. L'évolution est très visible pour tout le monde, que ce soit pour nous. Oui, bien sûr. Du moment, il s'agit d'un virus émergent et il faut encore du temps, beaucoup de temps, éventuellement, parce que de décembre jusqu'à maintenant, sachant que les Chinois nous ont caché beaucoup de choses et c'est maintenant qu'on les Européens se rende compte, le SRAS-Corp 2 fait beaucoup de dégâts, surtout au niveau du poumon et des vaisseaux. Voilà. Donc, on attend. Ça fera objet de beaucoup d'études et puis, il faut laisser le temps au temps. C'est ça, c'est l'observation. D'autres questions, s'il vous plaît ? Oui, oui, il reste d'autres questions. Une troisième question, quelles sont les images radiologiques qu'on trouve dans le cadre de la COVID-19 ? Alors, il y a plusieurs images. Vous pouvez avoir des formes de nodules, des petits nodules au niveau interstitiel, ce qui est fréquent, c'est le syndrome interstitiel, et le vert dépoli. Vous pouvez retrouver des petites opacités, des régularités et de tailles différentes sur le poumon. Et la particularité de la COVID-19, c'est que le siège était au niveau des bases et au niveau souple râle. C'est ce qu'on a constaté. Les lésions, elles sont surtout au niveau des bases et au niveau souple râle. Très bien. Je passe aux quatrièmes questions. Pouvez-vous nous expliquer le signe de voile du bateau? Ça, c'est une question spécifique. Voile du bateau, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est un signe un peu particulier. C'est quand on a des opacités qui sont en sous-diaphragmatique. Donc, il y a une opacité qui s'éloigne de la ligne paravertébrale et qui va... Parce qu'honnêtement, pour faire la radiographie, il y a énormément, énormément de choses à raconter. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. J'ai donné ce qui est essentiel à vous. Mais cette opacité, elle s'éloignera de la région paravertébrale et à ce moment-là, on dira qu'elle est sous-diaphragmatique. Elle n'est pas sous-diaphragmatique. quand elle se rapproche du diaphragme, on dira qu'elle est sous-diaphragmatique, qu'elle est au niveau pulmonaire. On l'appelle... C'est le signe de bateau. Enfin, dans la littérature, on ne l'appelle pas comme ça. D'accord ? Mais c'est vrai que certains le nomment comme ça, en fait. Mais c'est ça, la différence, c'est ça. C'est quand elle s'éloigne de cette opacité de la ligne paravertébrale et elle se plonge dans la cavité abdominale, on parlera donc d'une opacité ou d'une image en sous-diaphragmatique et si elle se rapproche, elle est en sous-diaphragmatique. Voilà. Donc, je passe aux cinquièmes questions. Une autre participante pose la question, elle cherche plus de détails, en fait, sur l'aspect radiologique de la veine azégose. L'aspect... Alors, je vous ai montré tout à l'heure, c'est une petite ligne qui est juste en dessous de la clavicule et qui se continue vers la région paratrachiale et qui est en goutte, qui est en goutte. Les femmes doivent connaître, elles ont des boucles en perles et qui sont en goutte, c'est comme la goutte doux qui tombe, elle prend cette forme ovalaire, voilà, la veine azégose, c'est cet aspect-là qu'elle prend et elle est opaque, donc c'est comme une cissure, c'est une cissure azégose qui sépare le segment azégose du lobe supérieur. Très bien. Je passe à la sixième question. Est-ce qu'il ne faut pas faire une rééducation respiratoire en plus corticothérapie pour prévenir la fibrose pulmonaire post-Covid? Alors, c'est une bonne question. Alors, la kinésithérapie, il faut savoir, je vais attirer l'attention de nos praticiens, certains font de la dyspnée mais sans qu'il y ait d'atteinte par enchymathèse. La première des choses qui va venir à notre esprit, c'est bien l'atteinte diaphragmatique, c'est l'atteinte du diaphragme et ça, ça nécessite une kinésithérapie, c'est une kinésithérapie qui est un peu spéciale, en Europe et ailleurs, ils font ce qu'on appelle la stimulation aux électrodes pour essayer d'activer, de stimuler le muscle diaphragmatique et également certains mouvements qui permettent de maintenir la fonction du diaphragme. Ce sont des patients qui sont très dyspnéiques, on a tendance à faire des enjeux scanners, tout est normal chez eux, il n'y a pas de lésion par enchymateuse mais c'est une lésion musculaire diaphragmatique et c'est cela qu'on doit orienter, ce n'est pas les fibroses mais c'est cette atteinte particulière du diaphragme qui doit être prise en charge en kinésithérapie par un spécialiste évidemment. D'autres questions ? D'autres questions ? Monsieur Boutouatou ? Oui, en fait il y a une septième question professeur les signes radiographiques de la tuberculose. Alors il y en a beaucoup ceux qui sont pathoglomoniques c'est la caverne que je vous ai montrée tout à l'heure c'est vraiment pathoglomonique de la tuberculose. Je n'ai pas besoin d'aller faire un scanner c'est une caverne typique de la tuberculose ça c'est connu. Il y a ce qu'on appelle les millières tubercules ça dépend avoir le contexte clinique toute millière fébrile reste jusqu'à preuve du contraire tubercules mais il faut toujours rechercher s'il n'y a pas autre chose derrière parce qu'on peut avoir des carcinoses millières je vais vous citer un exemple des cancers qui donnent des milliards c'est le cancer de la thyroïde il donne beaucoup de milliards carcinomateuses et même l'ovaire également un peu d'hométal il faut faire attention dans ce cadre là et il y a certains quand ils avaient des infiltrats avec des clartés en leur sein c'est ce qu'on appelle des nodules avec un aspect de clarté en emporte-pièce qui correspondent justement à de la caverne au stade primitif là c'est vraiment pathognomonique de la tuberculose voilà mais sinon ce sont les lésions les plus connues du pneumologue par rapport à ces images dès qu'on les voit on les reconnait c'est vraiment très pathognomonique mais il y a certaines qui sont un peu pompeuses comme les pneumonies les blocs pneumoniques excavés qui peuvent parfois nous tourner alors qu'on traite par antibiotérapie le malade ne répond pas au traitement à ce moment là il faut faire les BK donc là aussi ce sont des formes trompeuses de la tuberculose mais c'est rare ce sont des images qui sont très spécifiques il y a la caverne il y a les ulcérations qui sont des images hyper claires qui sont au sein des nodules et qui n'ont pas de parois c'est comme couper en emporte-pièce donc c'est une préparation vers la caverne tuberculeuse ça ce sont des images très pathognomoniques la tuberculose on va essayer d'aller un peu vite professeur alors il y a une question là qui a attiré mon attention pourquoi le verre dépoli est la première manifestation d'une pathologie interstitielle ? bah oui ça commence toujours comme ça je vous ai dit tout à l'heure le lobule pulmonaire le lobule pulmonaire il est entouré de l'empathique vous voyez donc il y a un épicissement au niveau de ces vaisseaux là qui deviennent épais et qui vont apparaître sur la radiographie comme étant ce qu'on appelle des septas au scanner on les appelle septas même à la radiographie il y a ce qu'on appelle des septas en horizontal on les voit dans les OAP par exemple quand ils sont parallèles à la plèvre et quand ils sont au niveau du sommet quand le malade est en OAP on les voit c'est ce qu'on appelle les septas périphériques il y a les A il y a les B pourquoi A ? parce que les apex et les B ça atteint les bases mais ça contient pourquoi ce sont des c'est les lobules là c'est les séparations de ces lobules qui vont s'épaissir pour montrer ces images interstitielles merci alors il y a une autre question puisque votre service maintenant il s'est transformé en un service spécial Covid donc il y a une autre question qui parle de est-ce que le TDM normal élimine la Covid-19 si vous le faites au stade de début on a eu des scanners tout à fait normaux au stade de début et les patients reviennent avec des dyspnées etc et quand on refait la radio déjà parce qu'on a tendance à demander de façon très abusive les scanners pour la maladie Covid-19 il faut éviter pour les malades qui sont asymptomatiques sur le plan respiratoire il vaut mieux ne pas les demander d'emblée dans la phase aiguë le scanner est tout à fait il peut être strictement normal et ça n'élimine pas justement une atteinte pulmonaire parce que c'est l'évolution notamment le risque le gros risque de la Covid-19 c'est la deuxième semaine c'est à partir du dixième jour on a des surprises il y a des malades qui s'altèrent il y a des malades qui évoluent vers une dyspnée et qui vont montrer des lésons par la suite voilà donc il ne faut pas faire à tous les coups s'il vous plaît le scanner thoracique à tous les Covid qui n'ont pas de tout parce que ceux qui tous il faut savoir tous ceux qui tous ont une atteinte pulmonaire d'accord et il ne faut pas faire à tous les coups et à tout le monde le scanner c'est vraiment dangereux on les répète à tort et à travers et quand ils compliquent on est obligé de refaire le scanner de nouveau faire des angioscans parce qu'on ne comprend pas ce sont des patients qui compliquent d'embolie pulmonaire on est obligé de faire un angioscanner donc vous imaginez un petit peu les rayons que vous diffusez pour les patients et par la suite ils vont développer encore d'autres cancers il faut faire très attention il y a une autre question bon je crois que je prendrai celle-là et puis on s'arrête je reprendrai une autre c'est tout bon les métastases ont-elles des formes stellaires non alors ce que c'est que la forme stellaire ce sont des formes ce sont des opacités qui ont une forme en étoile et ça c'est vraiment des séquelles de la tuberculose c'est pathognomonique de la tuberculose quand il y a une rétraction d'une caverne elle commence à se cicatriser c'est comme la cicatrice au niveau de la peau une brûlure au niveau de la peau c'est exactement pareil elle prend cet aspect en étoile pourquoi en étoile ? parce qu'elle tire de part et d'autre c'est comme un peu la chaussure une vieille chaussure que vous allez détruire par la suite vous la reprenez avec le cordonné il va vous la recoudre il y aura donc diminution de la surface de la chaussure quand vous la reprenez à votre pied elle va se tirer et donner des bulles et donner des cicatrices comme c'est exactement un peu cet aspect qu'aura le poumon mais les métastases non tout ce qui est séquelaire ne peut pas être métastase non c'est vraiment pathoglomonique des lésions séculaires de la tuberculose les images stellaires je vous remercie pour votre patience professeur Yahiaoui on prendra quand même une dernière question émanant de docteur Tahar comment vous expliquez une dyspnie sévère et des saturation avec atteinte avec une atteinte au scanner avec une atteinte minime au scanner voilà il faut faire 13 il faut faire 1000% au moins 5% je ne sais pas il aurait pu nous préciser le pourcentage de l'atteinte il y a deux choses qu'il faut craindre chez des patients qui n'ont pas je l'ai déjà dit qui n'ont pas de lésions par enchimateuse au scanner ou bien des lésions minimes qui n'expliquent pas la dyspnée soit c'est dû à l'atteinte diaphragmatique je viens de l'expliquer soit c'est dû à une embolie pulmonaire vous savez que c'est une vascularite à l'atteinte le poumon c'est la destruction du pneumocyte 2 parce que le virus grâce au récepteur ACR2 comme ils sont très fréquents au niveau du pneumocyte 2 c'est pour ça que ça commence au niveau du poumon ils ont une très 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 grande affinité donc ça va détruire mais n'oubliez pas également il y a des récepteurs ACR2 au niveau des vaisseaux au niveau vasculaire des artères pulmonaires au niveau du myocard c'est pour ça qu'on a il faut faire attention explorer le coeur explorer l'artère pulmonaire si ce n'est pas une thrombose on peut avoir même des thromboses périphériques on a été vraiment surpris par cette COVID-19 on a fait des angioscans où il n'y avait pas d'atteinte proximale d'ailleurs que certains radios ne voient pas il y a des atteintes périphériques on a trouvé des thromboses périphériques c'est vraiment des aspects un peu très particuliers et le temps va nous le dire comment vont évoluer ces patients-là et quand il n'y a pas d'atteinte recherchez une atteinte cardiaque s'il n'y a pas une myocardite s'il n'y a pas un épanchement péricardique parce qu'il complique l'épanchement de péricardite de myocardite d'infarctus attention et également de l'embolie pulmonaire et de l'atteinte du diaphragme il faut éliminer toutes ces choses-là quand ce n'est pas expliqué par l'atteinte par l'enchaînanteuse alors quand même une dernière des dernières questions désolé de vous prendre encore de votre temps et de votre patience alors il y a il y a Sarah elle pose cette question quand est-ce qu'on craint la fibrose chez un Covid à partir de quel seuil ? c'est pas le seuil attendez voilà justement en tout cas tous ceux qui ont fait enfin je me suis documentée là-dedans ceux qui ont fait le H1N1 pour cela on n'a pas de recul mais pour ceux qui ont fait le H1N1 dans les années 2012 et ça continue il y a des cas quand même sporadiques qui apparaissent en automne-hiver et ils ont constaté que 0 si je ne me trompe pas bien c'est 0,5 voire 1% des patients qui évoluent vers de la fibrose pulmonaire et ceux-là ceux qui ont fait vraiment le service de soins intensifs c'est-à-dire qui ont fait un syndrome de détresse respiratoire un SDR1 en aigu donc ils évoluent bien sûr c'est un poumon qui est détruit on ne va pas espérer grand chose il y a très peu de malades qui récupèrent à 100% ils récupèrent mais pas totalement mais pour la Covid-19 on a remarqué qu'au bout de 3 mois on a déjà des signes de fibrose ça m'a vraiment surpris de voir deux malades comme ça et ça m'a vraiment surpris c'est pour ça qu'on a créé cette consultation post-Covid-19 pour voir comment on va évoluer ces patients on va les surveiller cliniquement et bien sûr scanographiquement après moi je le refais au bout de 3 mois voire 9,9 et 12 mois après on vous remercie professeur en nom des membres du bureau de la suite formation médicale continue de Zerada on vous remercie on vous remercie pour ces exposés et il y a tellement de questions je suis vraiment désolé déjà on a dépassé le temps la part qui est un webinaire spécifique au Covid-19 donc tout dépendra de votre emploi du temps et vu la charge de travail déjà au niveau de votre service ça c'est tout le monde qui sait que actuellement les hôpitaux sont vraiment débordés et Inch'Allah peut-être selon votre emploi du temps d'ici là peut-être on fera un webinaire pour le mot de la fin je vous laisse de conclure merci beaucoup docteur Aït Saïd ça m'a fait vraiment plaisir d'accepter votre invitation et d'être invité par vous franchement ça m'a fait un grand plaisir j'espère que tout le monde a profité de cette séance c'est ce que je viens de dire la radiographie est immense on a des jours et des jours pour en parler il y a d'autres choses qu'on peut voir mais des données de maximum de ce que un praticien doit connaître pour essayer en mieux d'interpréter une radiographie normale une radiographie de faire la différence entre une radio thoracique normale et une radio pathologique et je vous remercie de votre attention j'ai trop parlé je crois et avec plaisir dès qu'on aura un moment avec un grand plaisir merci et au revoir et au prochain webinaire une vidéoconférence le plus tôt serait le mieux mais selon toujours votre disponibilité et merci pour votre franche collaboration qui va contribuer et pas je n'ai pas de doute là-dessus surtout quand il s'agit de nos praticiens au niveau des salles de soins des dépôts des cliniques là où le malade Covid-19 il a tiré en premier pour une meilleure orientation et meilleure prise en charge surtout en ce moment c'est une période de psychose où tout le monde consulte et là le médecin de santé de proximité va jouer un rôle très important dans la pyramide des soins et au revoir et à bientôt Inch'Allah au revoir j'ai envie de dire juste à ceux qui nous entendent n'oubliez pas les gestes barrières s'il vous plaît ça reste très important protégez-vous protégez vos familles c'est important pour nous vous aidez beaucoup le personnel médical paramédical tout le personnel soignant vous aidez aussi vos familles il y a beaucoup de familles qui sont en deux s'il vous plaît faites attention mesure barrière mesure barrière pour vous pour votre entourage je vous remercie sur ce message de prévention vu qu'il s'agit d'un virus émergent qui évolue de jour en jour je remercie infiniment M. Chahib Boutouatou pour la réalisation et le soutien technique et le travail de fourmis qu'il fournit depuis la nuit des temps et je remercie tous les présents qui ont été avec nous pendant ils ont accès enfin supporté les deux heures et surtout le professeur Yahyaoui ça a été un plaisir de collaborer avec vous au revoir et à la prochaine merci à vous M. Chahib merci le professeur Yahyaoui donc un petit mot pour la fin on a de la suite de formation il est à continuer de le PSP de Sérada je vous remercie de vous être patienté et participer à ce webinaire et je vous invite à remplir le formulaire qui est dans la conversation afin d'avoir une attestation de participation plus tard voilà au revoir et portez-vous bien au revoir merci merci